Les attentats à Paris en janvier dernier ont mis en évidence une crispation autour de l'islam. Plusieurs responsables politiques n'ont pas hésité à remettre en cause les équilibres établis au nom même de la laïcité. Une proposition de loi a vu le jour pour tenter d'interdire aux femmes le port du voile à l'université, sans parler des tentatives pour supprimer les menus de substitution à la viande de porc dans les cantines scolaires. Nous allons surtout évoquer au cours de ce débat la proposition de loi dite loi Laborde, car elle est au cœur de l'actualité. Que dit ce texte qui sera à nouveau débattu à l'Assemblée nationale le 11 mai prochain ? Il vise à, je cite, étendre l'obligation de neutralité pour certaines personnes ou structures privées accueillant des mineurs afin d'assurer le principe de laïcité. Alors ce texte concerne les assistantes maternelles et les nounous privés, mais aussi les garderies familiales. En clair, cette proposition propose que les structures accueillant des enfants de moins de 6 ans et des mineurs ont une obligation de neutralité en matière religieuse dès lors qu'ils bénéficient de subventions publiques. Alors comme le suggère Jean Bobreau, qui est le fondateur de la sociologie de la laïcité, la laïcité serait devenue en quelque sorte un cache-sexe pour dissimuler l'islamophobie. Ce qui est certain, c'est qu'au lieu d'apaiser, cette loi exacerbe les passions. Pourquoi ? Parce que la laïcité, de manière générale, est trop souvent instrumentalisée. Alors comment expliquer ces tentatives d'instrumentalisation pour en débattre ? Nous avons le plaisir de recevoir ce soir quatre invités. Emmanuel Tawil, d'abord. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 2 et correspondant du comité pontifical des sciences historiques. Vous êtes aussi membre de la commission consultative des cultes du ministère de la Santé. Nicolas Cadenne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité auprès du Premier ministre. Alors pour rappel, l'Observatoire de la laïcité a été créé en 2007 par Jacques Chirac, mais n'a été officiellement installé qu'en 2013, c'est ça ? C'est ça. Voilà, par François Hollande. Et cet observatoire assiste le gouvernement dans son action visant au respect du principe de la laïcité en France. Ses avis, d'ailleurs, sont souvent repris par les ministres. Nous accueillons aussi ce soir Galep Bencher. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en sciences et physicien, mais aussi président de la Conférence mondiale des religions pour la paix. Vous animez l'émission Islam sur France 2 le dimanche matin. Alors, je n'ai pas le temps ici de faire ce CV intégral parce qu'ils sont beaucoup plus riches que les quelques lignes qu'on donne ici. Mais voilà, on est un peu pressé par le temps. Et nous avons aussi le plaisir d'avoir parmi nous Père Jacques Gaget. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtre du diocèse de Paris et aumônier de la Conférence internationale catholique du scoutisme. Et vous avez activement participé à l'animation des Journées mondiales de la jeunesse de Paris, au pèlerinage de Chartres et au pèlerinage de Vézelay. Alors, je vous l'annonçais. Nous allons commencer par parler de la proposition de loi Laborde, puisque le 5 mars, c'est à la quasi unanimité que ce texte a été adopté par la Commission des lois de l'Assemblée. Et pour information, je précise que seuls les Verts et le socialiste Patrick Menouchi se sont prononcés contre. Alors, Nicolas Cadenne, je le rappelle, vous travaillez au sein de l'Observatoire de la laïcité, entre autres, puisque vous avez aussi des fonctions au sein du ministère du Développement durable. Votre réaction a plutôt surpris. Quand je dis votre réaction, c'est la réaction de l'Observatoire de la laïcité, puisqu'on s'attendait à ce que cet observatoire cautionne cette proposition de loi initiée par la sénatrice Françoise Laborde, membre du Parti radical de gauche. Alors, certes, pas membre du Parti socialiste, mais c'est la même grande famille politique, on va dire. Or, vous l'avez totalement fustigée, cette proposition. Pourquoi ? Alors déjà, l'Observatoire de la laïcité, bien que placée auprès du Premier ministre, est une instance qui est transpartisane, puisque vous avez dans les membres des députés et des sénateurs de la majorité et de l'opposition. Vous avez des personnalités qualifiées qui sont juristes, sociologues, associatifs de tous bords. Et puis, vous avez des hauts fonctionnaires. Alors, effectivement, Françoise Laborde elle-même, d'ailleurs, est membre de l'Observatoire de la laïcité. Néanmoins, l'Observatoire de la laïcité avait été saisi par le président de la République en 2013, suite à l'affaire Babylou, pour émettre un avis sur une éventuelle proposition de loi sur cette question. Proposition de loi qui avait déjà été déposée par Françoise Laborde. Et, effectivement, l'Observatoire de la laïcité, dans son avis, avait rappelé les risques d'une telle législation sur ce sujet. Les risques, quels sont-ils, justement ? Alors, les risques sont tout simplement que cette loi est antilaïque, n'est pas conforme, a priori, au principe de laïcité tel que défini par le Conseil constitutionnel. Et qui plus est, il y a un risque aussi conventionnel, c'est-à-dire de respect de la liberté de conscience garantie par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a d'autres risques que je pourrais développer plus tard. Est-ce qu'il y a des tirages au sein de la majorité sur ces sujets de laïcité ? Comment dire ? Les analyses sur la laïcité sont certes diverses, mais elles ne correspondent pas à un clivage gauche-droite. Vous avez, effectivement, des interprétations sur la laïcité qui transcendent les partis politiques. Depuis 1905, vous avez un débat constant entre ceux qui étaient partisans, déjà en 1905, d'une laïcité plus stricte, plus dure, qui pouvaient parfois s'apparenter à une laïcité anticléricale ou anti-religion, qui était à l'époque portée par Émile Combe ou Chabert ou Maurice Salard encore. Et puis ceux qui, déjà en 1905, défendaient une laïcité qui était une loi d'équilibre et une loi de liberté, qui est celle qui l'a emportée, qui a emporté le consensus, qui était à l'époque portée par Aristide Briand, Ferdinand Vusson ou encore Jean Jaurès. C'est cette conception qui l'a emportée, qui permet de poser un cadre, qui permet de faire de la laïcité non pas une conviction, mais le cadre qui permet l'expression de toutes les convictions, qui les autorise toutes dans les limites de l'ordre public. Et c'est bien entendu cette conception-là qui a ensuite été reconnue par le Conseil constitutionnel comme principe constitutionnel et que nous, nous défendons aujourd'hui. Alors Jean-Louis Bianco, qui est président de cet observatoire de la laïcité, a jugé paradoxal que des radis tout-côtes de gauche puissent envisager d'adopter cette proposition, alors qu'elle figure dans le programme du Front National pour les départementales. Gaelet Bencher, est-ce qu'il y a, selon vous, du clientélisme électoral dans ce type d'initiative ? Je ne sais pas, sincèrement. Si vous voulez mon sentiment d'abord comme citoyen, je vous le donne en quatre points très concis. Le premier, sans aucune défaut de ma part, je me réfère à l'avis de l'observatoire de la laïcité. S'il est là, c'est bien pour qu'il nous éclaire et pour que nous le suivions, si nous en sommes convaincus. Le deuxième, tout ce qui concourt à apaiser les tensions est bon et il faudrait y aller. Le troisième point, si la loi est votée, comme républicain, je la respecterai. Le quatrième point, et c'est sur celui-là que je m'apesantirai un peu, je pense, et je le dis encore une fois, que comme homme, je n'ai d'autre autorité que ma réflexion singulière, que l'on s'en oie dans des verres d'eau. Ces histoires de voile au XXIe siècle, après en avoir mangé une décade et demie, en contexte islamique, n'ont pas leur importance. Cela dit, je respecte infiniment celles qui pensent que leur spiritualité est médiatisée par un tissu. Je rappelle que ce n'est pas ça l'essentiel et ce n'est pas parce qu'on aura vu les cheveux d'une femme que le garçon fantasme, qu'elle va périr par le feu de l'enfer. Donc, un peu plus d'intelligence, une intelligence hybride, celle du cœur et celle de l'esprit, pour sortir d'une ornière dans laquelle nous nous vautrons depuis quelques décennies, alors qu'il est temps de pouvoir en sortir. Père Jacques Gaget, les Scouts de France, eux, ont émis un communiqué dans lequel on a pu découvrir leur opposition très massive. Cette proposition doit l'abord dans les Scouts de France, dont je le rappelle, dans le mouvement dans lequel vous êtes très investi. Alors, comment la moutarde, si j'ose dire, vous est-elle monté au nez sur cette affaire ? En vérité, ce n'est pas les Scouts de France qui se sont posés à cette loi, c'est l'ensemble du scoutisme. Et c'est le scoutisme français, comme on l'appelle, qui est précisément un scoutisme qui inclut dans son tour de table les catholiques, les juifs, les protestants, les musulmans et les laïcs. Les laïcs aussi se sont prononcés contre cette loi. Je rappelle que le scoutisme est un mouvement d'origine, d'inspiration chrétienne, sans aucun doute, d'approfondissement catholique aussi, également de périmètre multireligieux dès l'origine, et également mondial dès l'origine. Ce n'est pas un mouvement français, ce n'est même pas né en France. C'est né dans la logique anglo-saxonne. Et dans ce cadre-là, je vous indique que c'est l'ensemble du scoutisme comme mouvement, et le scoutisme français, comme très bon représentant de la réalité mondiale du scoutisme, qui s'oppose à cette loi, parce que c'est une loi qui, tout simplement, qui empêche de laisser respirer la multiplicité des religions. Parce qu'en fait, quand on regarde les choses du point de vue mondial, qui est le mien, parce que je suis plutôt l'aumônier mondial du scoutisme que l'aumônier des Français. Je l'étais il y a quelques années. Vous êtes essentiellement en Italie, vous voyagez énormément, vous avez une approche très... Dans ce cadre-là, on voit très bien que la réalité mondiale n'est pas d'abord marquée par une opposition qui est liée à des conflits de pouvoir, à une histoire nationale, qui est une opposition entre catholiques, enfin une opposition de pouvoir, dans un pays monoreligieux, avec des non-catholiques qui sont incroyants, mais qu'elle est en réalité née dans une vision qui porte le caractère multireligieux de la réalité actuelle. C'est une anticipation de ça. Et dans ce cadre-là, c'est l'ensemble de ces signataires qui se sont opposés tranquillement à cette loi. Ce ne sont pas les catholiques. Mais alors si cette loi passait, est-ce que ça veut dire que les scouts, quelque part, ne pourraient plus parler de Dieu ? C'est ça que ça veut dire ? Si cette loi passait, pour les scouts, ça n'aurait aucun sens. Je m'excuse de parler un peu violemment, mais parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de défendre dans le scoutisme la question du christianisme ou la question de Dieu. Il s'agit de défendre les bouddhistes. Il s'agit de défendre le monde multiple dans lequel nous vivons actuellement. Et ce monde-là est un monde religieux. C'est un monde religieux. Et la réalité du scoutisme ne s'intéresse pas à l'opposition foi-incroyance. Elle s'intéresse à la réalité multireligieuse du monde qui tisse vraiment la convivance actuelle. C'est pour dire que c'est... Je pourrais dire un peu plus, si vous voulez, mais... On va en reparler. Je voudrais me tourner vers Emmanuel Tawil. Avant de vous poser une question, je voudrais juste rappeler la différence entre laïcité et laïcisme. La laïcité procède de l'idée que l'État est neutre, appartient à tous les Français sans distinction de culte, que toute manifestation de croyance dans l'enseignement public bafoue cette valeur de neutralité. Et l'objectif, c'est vraiment d'assurer l'unité du pays, son indivisibilité, l'égalité entre tous les citoyens. Et il ne s'agit surtout pas d'humilier aucune religion, quelle qu'elle soit. A l'inverse, ce qu'on appelle le laïcisme, c'est plutôt une déviance de la laïcité. Je parle sous votre contrôle, Nicolas. Autrement dit, l'utilisation de la laïcité a des fins non pragmatiques, mais plutôt idéologiques ou politiciennes. Alors, une fois que j'ai dit ça, est-ce que, selon vous, la proposition de loi Laborde répond davantage à une logique de laïcité ou de laïcisme ? La proposition de loi, elle répond à une histoire, d'une certaine façon. Elle se situe dans une histoire longue dans laquelle il y a toujours eu des tentatives d'utiliser le mot laïcité et sa pluricémie. Parce que cette opposition laïcité-laïcisme, elle est très complexe parce que personne ne reconnaîtra jamais qu'il est dans une démarche laïciste. Le laïciste se couvrira toujours du voile de la laïcité. Donc, le vrai problème, c'est la pluricémie du terme laïcité. Alors, cette pluricémie, elle existe depuis que la laïcité est devenue une règle de droit. Alors, la laïcité, elle est une règle de droit seulement depuis 1946. Ce point, il est essentiel. Elle est devenue une règle de droit au moment de l'adoption de la Constitution de 1946. Et elle est devenue une règle de droit en étant, pour ceux qui ont adopté le texte, à savoir les parlementaires des trois mouvements issus de la Résistance, les socialistes de la SFIO, les communistes du Parti communiste français et les démocrates chrétiens du MRP. Chacun des trois composantes de la majorité de l'époque a donné une définition différente du mot laïcité. Et les trois composantes se sont seulement mis d'accord sur une chose, c'est qu'il était possible d'employer le terme. Et à ce moment-là, les évêques français ont été aussi amenés à prendre une position sur la signification possible du mot. Alors, les évêques, je dis les évêques par... c'est une erreur, ce n'est pas les évêques, c'est l'Assemblée des archevêques et cardinaux français qui était l'ancêtre de la Conférence des évêques. Et en 1945, l'Assemblée des archevêques et cardinaux français a dit qu'il y a deux sens possibles du mot qui sont acceptables de la laïcité. Il y en a deux que nous acceptons, deux que nous refusons. Et nous refusons toute interprétation de la laïcité qui aboutirait à une forme de totalitarisme, de dépassement par l'État de son rôle, à savoir la volonté d'une sorte de pouvoir absolu sur les individus. Et nous refusons aussi, on dit les archevêques et cardinaux dans cette déclaration de 1945, nous refusons que le mot laïcité, qui devient une règle constitutionnelle, puisse avoir comme sens une philosophie qui serait... Le terme employé est matérialiste. Alors, ça renvoie à quelque chose d'assez clair. Finalement, ce que l'on a voulu dire, c'est qu'on ne voulait pas de l'anticléricalisme communiste tel qu'il était défini à cette époque-là. Je tiens quand même à préciser. Alors, les deux sens possibles, on dit les archevêques et cardinaux français, c'est finalement l'autonomie de l'État dans sa sphère propre. L'État est autonome dans sa sphère propre. Il est laïque, donc il est autonome dans sa sphère propre. Et puis, une forme de tolérance. Si la laïcité, c'est l'un et ou l'autre, la laïcité, nous sommes d'accord. Alors, après, il a fallu interpréter. Et l'interprétation, elle a été donnée par le Conseil d'État d'abord, le Conseil constitutionnel ensuite. Le Conseil d'État a tâtonné. Et il a abouti à une synthèse dans le rapport public de 2004. Et il a dit la laïcité... Donc, il s'appuie sur sa jurisprudence antérieure pour dire que la laïcité, c'est liberté religieuse, neutralité, pluralisme. Et le Conseil constitutionnel a ajouté quelques éléments à cette définition en disant que c'est le respect de tous les cultes. Alors, ça recouvre le principe de pluralisme. C'est la non-reconnaissance. La non-reconnaissance, ça veut dire qu'il ne peut plus avoir un système organisé dans le cadre du droit public, comme en Alsace-Moselle. Et puis, le non-salariat. Pourquoi le non-salariat ? Pour ne pas dire l'interdiction constitutionnelle de toute subvention, parce que des subventions aux cultes, il n'y en a tellement que décidé, dans une décision du Conseil constitutionnel, que le principe de subvention serait... Enfin, l'interdiction de subvention aux cultes serait un élément du principe de laïcité. Cela aboutirait à détruire tout l'édifice difficilement établi depuis la loi de 1905. Alors, on le voit, il y a quand même eu un peu un dévoiement du concept. Alors, le père Jagaget disait tout à l'heure que personne n'est d'accord avec l'idée de cette voile à bord. Elle a quand même été votée, en tout cas en première lecture, à la quasi-totalité, à la quasi-majorité. Nicolas Cadenne, il y a d'autres instances, hormis le scoutisme, qui se sont indignées de ce texte, à commencer par le Conseil supérieur du culte musulman, qui a dénoncé, je cite, une politique d'intolérance. Alors, est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, que la concorde nationale serait menacée par cette proposition, d'une part ? Et d'autre part, est-ce que les politiques, que vous fréquentez de très près, au sein du ministère notamment, n'ont pas tendance, pour certains d'entre eux du moins, à biaiser cette notion de laïcité ? Si, sans doute qu'il y a une tendance à biaiser cette notion chez certains politiques, en particulier à l'extrême droite, même si ça peut aller au-delà, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Et lorsque cela est fait, c'est effectivement souvent à des fins excluantes, ce qui est en soi déjà contraire au principe même de laïcité, puisque la laïcité a été conçue en France, pour rassembler la population, pour finalement permettre aux Français, quelle que soit leur culture, leur religion, leur confession ou leur non-croyance, quelle que soit leur différence, leur diversité, de s'enrichir de cette diversité et de construire du commun. Donc, ce n'est pas pour exclure, c'est plutôt pour rassembler, assurer du vivre ensemble, et tout cela dans la culture du respect mutuel. C'est même, je dirais, plus loin que la tolérance, c'est vraiment le respect mutuel. Donc, effectivement, ce qui l'instrumentalise à des fins excluantes, a priori, d'office, s'oppose au principe même de laïcité. Donc, oui, je pense qu'il y a une instrumentalisation. Donc, oui, et pour revenir à cette proposition de loi, à notre sens, il y a un vrai risque, effectivement, d'être totalement contre-productif. Déjà, la neutralité, il faut savoir que la laïcité ne parle de neutralité que pour l'État et les agents publics et les agents délégataires d'un service public. C'est-à-dire pour tous ceux qui représentent la puissance publique et les services publics, parce que l'État est impartial, parce que l'État n'a pas de religion d'État, et parce que l'État doit donc traiter tous les citoyens, quelles que soient leurs croyances ou non-croyances, de façon tout à fait égale. Mais il n'y aurait pas de sens à ce que la neutralité soit étendue à l'ensemble de la population. Ça n'a jamais été l'objet de la laïcité telle qu'elle a été définie, parce que, dans le même temps, la laïcité garantit la liberté de conscience, et donc garantit à chacun de croire ou de ne pas croire, et même de changer de religion. Donc, oui, effectivement, il y aurait un risque. Vous reconnaissez qu'il y a des tentatives, parfois, de certains. Est-ce qu'au sein de l'Observatoire de la laïcité, il y a des moyens d'imaginer ce que je pourrais appeler des garde-fous pour éviter ces tentatives, ou est-ce qu'elles sont inéluctables ? Nous sommes consultés, surtout de propositions de loi, ou tout sujet qui a trait à la laïcité par le gouvernement, par le Parlement. Nous émettons des avis. Nous sommes consultatifs, néanmoins. Nous n'avons pas d'avis contraignants. Et donc, nous avons émis un avis pour expliquer à quel point les risques étaient nombreux dans cette proposition de loi. Mais après, effectivement, nous sommes en République, et il est normal que la souveraineté en revienne aux législateurs, et c'est aux législateurs de faire son choix. Mais en tous les cas, nous l'avons alerté, et nous continuerons à l'alerter d'ici le 11 mai, sachant, comme vous l'avez dit, qu'il n'y a pas que nous qui l'avons alerté. Il y a le Conseil économique et social, aussi, qui avait émis un avis remarquable sur la gestion du fait religieux en entreprise privée, puisque là, on rejoint d'ailleurs des structures privées et non pas publiques. Et donc, le Conseil économique et social avait rappelé l'inefficacité d'une loi future, l'inopportunité, en rappelant que le droit existant suffisait déjà à encadrer le fait religieux, sauf qu'il est méconnu. Donc déjà, faisons appliquer le droit, plutôt que de créer des lois qu'on pourrait appeler des lois d'émotion, et qui seront, à notre sens, totalement contre-productives. – Juste comme ça, je trouve que l'invention de loi d'émotion est assez juste. On a l'impression que la façon dont ça a été reçu, simplement à la commission des lois, à l'Assemblée, est un effet d'émotion, c'est-à-dire qu'elle est liée, au fait, à l'idée. L'idée revient que s'il y a tant de problèmes posés quand on commence à faire des amalgames grossiers entre les extrémismes islamiques et l'islam, tout d'un coup, une crainte se fait dans le pays, tout d'un coup, on dit, au fond, supprimons les religions, c'est-à-dire, au fond, soyons une société laïque, soit une société sans religion, on n'aura pas d'ennuis. – Ce serait même une société athée, pas laïque, en fait. – Oui, mais précisément, l'idée, c'est que, je ne sais pas, la société laïque, c'est quand même l'État laïque. C'est quand même ça la distinction la plus simple qui m'est apparue, moi. C'est l'idée que, finalement, un État laïque, oui, c'est un État dans lequel, dans ses agents, dans les agents, s'abstiennent de prendre des positions religieuses. Et c'est aussi, on assure qu'ils ne sont pas militants, et en plus, même qu'ils respectent une diversité qui dépasse leur propre capacité, disons, de compréhension, parce qu'on n'a pas forcé de comprendre toutes les religions. Mais ils sont obligés d'accepter que les gens ont la même religion qu'eux puissent vivre. Ça, c'est ce que font les agents d'État. C'est ce qu'ils font, c'est vraiment les écoles aussi. Mais le propre de l'école, par exemple, on dit l'école laïque, on croit que l'école laïque est faite pour créer une société laïque. Mais c'est évidemment faux. L'école laïque, ça veut dire que c'est une école qui est destinée, à ma foi, à trier les gens pour les mettre sur le système du progrès, quoiqu'il y a un gros consensus autour de la raison, une éthique de la raison, des choses comme ça. Et puis, il faut que les professeurs soient évidemment neutres. Eux doivent être neutres. Donc, il faut que l'école soit laïque dans ce sens. On va y revenir à l'école, effectivement. Vous avez, les uns et les autres, évoqué les crispations qui ont pu se produire en janvier dernier, et qui expliquent qu'on ressort de derrière les fagots tout d'un coup, cette loi l'aborde. Parce que cette loi l'aborde, il faut bien reconnaître qu'elle était derrière les fagots. Elle date d'il y a 4 ans. Vous l'avez rappelé, Nicolas, a été adoptée en pleine affaire Babylou. Alors, je rappelle, parce que c'est peut-être plus très clair pour tout le monde, parce que cette affaire, ça date. C'était cette crèche privée Babylou, située à Chantoulévingne, qui avait défrayé la chronique médiatico-judiciaire en 2008. Pourquoi ? Parce qu'une salariée portait le foulard islamique et qu'on estimait que c'était contraire au règlement intérieur. Donc, elle avait été licenciée. C'est vrai qu'on l'exume seulement maintenant. Est-ce que vous avez le sentiment, Gala Bencher, qu'il y a un lien avec les événements de janvier dernier ? Et est-ce que, finalement, il ne faudrait pas voir dans cette proposition d'abord une offensive, si j'ose dire, anti-voile ? Alors, pardonnez-moi, je reviens sur le vocabulaire. Il ne s'agit pas de foulard islamique. Il s'agit du voile. Du voile. Parce que ce n'est pas une exclusivité islamique et ça remonte à Tegla Falazar 1er, 1115-1077, dans sa tablette A40, où il en a parlé pour la première fois lorsqu'il a tenu à voiler la hiérodule. Je ne fais pas le pédant, mais c'est pour dire que... Pardonnez-moi pour l'approximation sémantique, on va dire le voile. Enfin, en tout cas, la question étant, est-ce que ce n'est pas un hasard que cette loi ressorte maintenant, cette proposition, et est-ce que c'est une offensive anti-voile, selon vous ? Alors, je le pense, parce que l'émotion suscitée par les attentats qui ont ébranlé et notre nation a fait en sorte que d'aucuns se sentent engouffrés dans la brèche, je ne dirais pas islamophobes, parce que si on a peur de l'islam, quelque part, ce serait recevable si on voit les abjections et les ignominiques commises au nom de cette tradition religieuse. En revanche, je dirais mise islamique, c'est-à-dire une haine et une hostilité déclarée et assumée comme telle. Eh bien, on s'en est engouffré, on exhume, y compris lorsqu'on a la possibilité de légiférer telle ou telle loi d'exception ou d'émotion. Pardonnez-moi, je reviendrai encore sur un autre mot, c'est ce qu'on appelle le panurgisme émotionnel. Donc, on suit un peu l'ambiance générale. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon dans une société que nous voulons construire, solidaire, fraternelle et prospère pour tous. Donc, de la distance, de la hauteur, de la distanciation, de la froideur d'esprit quand il s'agit des choses qui engagent l'ensemble de la nation. Père, vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup d'acteurs, quels qu'ils soient, se sont opposés à cette loi. Ça ne supposerait pas seulement, effectivement, que les femmes ne puissent pas, les nounous ou assistantes maternelles ne puissent pas porter le voile. Ça supposerait aussi qu'on enlève les crucifix dans les appartements ou les maisons qui accueillent ces enfants. Et je voudrais citer une déclaration de Mgr Pontier, l'archevêque de Marseille et le président de la Conférence des évêques de France qui ne mâche pas ses mots, qui a dit « En minant ainsi peu à peu insidieusement notre modèle de laïcité, ce n'est pas un État laïque qu'on veut garantir, c'est ce que vous disiez d'ailleurs à l'instant, mais promouvoir une société vidée de toute référence religieuse, nous ne pouvons l'accepter. » C'est vrai que lui perçoit dans ce texte l'inspiration manifeste d'une méfiance vis-à-vis des religions. Que vous inspire sa réaction ? Moi, je pense que... D'abord, j'aime bien sa distinction entre la laïcité de l'État et une société laïque. Je crois que la société n'est pas laïque. Elle ne l'est pas. Et je crois, au contraire, ce que ne veulent pas peut-être... Je me permets de dire, je pense qu'en France, on est parfois un peu provinciaux. C'est vraiment ce qu'on ne dit jamais. J'ai quelque chose d'abominable qui me disqualifie, sans doute, mais enfin, je le dis quand même. Qu'est-ce que vous entendez par provinciaux ? On est un peu provinciaux dans le sens où on ne réalise pas... On est devenu. C'est-à-dire qu'on ne réalise pas qu'il y a quelque chose... Qu'est-ce qui est français ? Ce qui est français, ce n'est pas ce que la France donne, qu'est-ce que la France a donné ? Une chose bien connue, la France a donné les missions. Il y a eu des dizaines de milliers de missionnaires. C'est incroyable. Ils ont fait le tour du monde. Le tour du monde des missions catholiques et protestantes en même temps par les anglophones, par les anglo-saxons, a été fait. Le résultat, ça a été quoi ? Le résultat, ça a été quoi ? C'est que les gens ne sont pas devenus tous catholiques ni protestants. Ils ont bien fait, d'ailleurs. Il y avait toutes sortes de raisons de ne pas le devenir. Mais le résultat, c'est que, par contre, ils ont compris qu'on était tous un peu de la même famille puisque ces gens-là, ces missionnaires protestants et catholiques venaient les voir et ne trouvent pas qu'ils perdaient leur temps en vivant avec eux et en mourant devant eux en prenant la malaria et la fèvre jaune. Et ils ont trouvé ça sympathique. Ils ont trouvé qu'il y avait quelque chose de la notion de famille humaine qui s'est installée. Alors, comme elle s'est installée, ça s'est produit, ça s'est déclaré, ça s'est fait, ça s'est universalisé. Au début du XXe siècle, c'est le moment où la loi de 1905 a été créée, c'est le moment où les scouts ont été fondés, c'est le moment où les Jeux olympiques sont nés, c'est ces époques-là. Et à ce moment-là, tout d'un coup, les gens, ça s'est fait durant le XXe siècle, durant le XXe siècle, peu à peu, les gens se sont mis à circuler sur le ticket, la bonne foi, n'est-ce pas, du fait qu'on était quand même une famille, quoi. Une famille, il y avait une filiation mystérieuse, qu'on était tous fils de quelque chose qui nous était commun. Voilà. Donc on vivait dans un même esprit. Des choses de cette nature. Et ça, c'est quelque chose qui a des sources françaises. Mais seulement, ça a produit quel effet ? Ça a produit le fait qu'en retour, on voit partout, et spécialement, spécialement, permettez-moi de le dire, spécialement, dans le christianisme occidental, européen, et dans l'islam, je dirais arabe, l'islam un peu premier, l'islam originaire, il y a eu une poussée, comme ça, d'interpellation pour l'installation d'une société multireligieuse qui a obtenu des résultats de crainte des deux côtés, que ce soit du côté des chrétiens en Europe, que ça a fait, que ça a inquiété, parce qu'ils ont un vieux paradigme quand même d'un monde qui devient tout entier catholique, qui traîne quand même dans la tête et qui est très, très lent à débarrasser. Même si personne ne pense que c'est vrai, au fond de soi, on trouve toujours quelque chose de ça. Il faut le dire franchement. Il faut le dire franchement. Même si tout le monde pense aujourd'hui que c'est terminé, le constantinisme et toutes ces histoires, la chrétianité et toutes ces histoires. Pourtant, on a ça, quelque chose qui est très lent à disparaître, qui est lié à un phénomène qui était pratiquement pas universel, mais que nous connaissons très bien, qui était couilleuse religieuse ou nous religieuse. Je ne sais pas si j'ai la bonne formule latine. Enfin, bref, il y a une religion par pays. Le pays s'est circonscrit par sa religion. Et ce qui s'est fait dans le donné, donc pas universalisant, mais dans le donné confessionnel chrétien, pas universalisme, confessionnel chrétien, ce qui s'est fait, c'est que les gens sont devenus tout d'un coup capables de franchir les frontières dans l'autre sens. Donc, on a vu arriver chez nous, maintenant, dans tous les régions de métro, il y a 10 religions. Mais on ne les connaît même pas, ces gens-là. On ne sait rien de la religion des gens avec qui l'on vit. On n'a pas parlé de ça. Et alors, ce n'est pas simplement parce que la France est un pays qui, comme d'autres pays, est un pays qui accueille le progrès, donc qui a une éthique de l'intelligence que les gens peuvent venir en France. Ce n'est pas seulement pour cette raison. C'est aussi parce qu'il y a un signal qui a été donné par la tradition française dans lequel on croyait qu'il y avait quelque chose à vivre et un avenir du côté du multireligieux. Et la réalité, je m'excuse d'être un peu long, mais la réalité multireligieuse, elle est bel et bien installée en France. Mais on ne l'envisage pas. Au lieu de regarder les gens d'un point de vue religieux, on les regarde d'un point de vue politique. On regarde le problème politique qu'ils posent. Qu'est-ce que c'est qu'un musulman ? C'est un problème politique. C'est tout. Ce n'est pas une réalité religieuse. Je m'excuse infiniment à dire ça aux côtés d'un homme dont je connais le nom depuis longtemps et que je respecte beaucoup. Je vous en prie. On va parler de cette réalité multireligieuse et de la fraternité. Vous n'avez nullement à vous excuser. Dans quelques instants, juste pour conclure sur cette affaire de loi Laborde, Emmanuel Tawil, si beaucoup s'endignent de cette proposition de loi, certains, en revanche, doivent se frotter les mains. J'ai bien compris qu'ils étaient minoritaires. Mais est-ce que qui pousse à cette interprétation de la loi ? Est-ce qu'il y a des écoles de pensée qui font pression ? Oui, il y a des écoles de pensée. Bien sûr, il y a des écoles de pensée. Mais chez les juristes, on devrait s'en tenir à la jurisprudence interprétant le principe de laïcité et interprétant la Convention européenne des droits de l'homme. Pardonnez-moi de m'interrompre. Ces écoles de pensée, vous avez des idées particulières ? Je pense que, pour l'essentiel, ce sont des gens qui ne connaissent pas les jurisprudences pertinentes ou qui ne font pas l'effort de les connaître. Vous savez, les questions de rapport entre les religions et l'État ne sont l'objet d'aucun enseignement dans les facultés de droit. Les juristes sont formés dans les facultés de droit. Jusqu'aujourd'hui, il en est ainsi. En tout cas, il en est ainsi en France. Et il est assez évident que tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut peut-être, comme dans la plupart des pays européens, former aussi les juristes à ces questions-là, on aura des gens qui pensent que la laïcité, ça veut dire l'interdiction de toute forme de religion dans la sphère publique. Parce que c'est ça qui est sous-jacent. Mais en réalité, ce n'est pas du droit. C'est une... Qu'est-ce que ça veut dire ? Toute forme de religion dans la sphère publique ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je suis catholique, j'arrive dans la sphère publique, je suis catholique, qu'est-ce que je peux faire contre ça ? Rien, justement. C'est ça qui est complètement aberrant. En réalité, à part l'Albanie, et encore, l'État le plus athée dans le système communiste n'était pas l'Union soviétique, parce que l'Union soviétique avait maintenu les monastères, en particulier à Kiev. Non, l'État le plus athée, c'était l'Albanie. Mais même l'Albanie n'a pas réussi à éradiquer complètement les religions. Alors, loin de moi, l'idée de penser que nous en sommes à ce niveau-là. Nous ne sommes évidemment pas à ce niveau-là et il n'y a personne en France pour avoir ce type d'approche. Mais ce que je veux dire, c'est que la volonté d'éradiquer les religions de la sphère publique, c'est une absurdité. C'est une absurdité totale. Il y a un dévoiement, effectivement, manifestement, du principe de laïcité. C'est pour ça, d'ailleurs, que Nicolas Gadenne vous demandait, dans le cadre de l'Observatoire de la laïcité, des formations à la laïcité, qui est un principe, vous le disiez à l'instant, qui est trop méconnu dans ces aspects juridiques. Vous avez aussi proposé des semaines de la fraternité. Dans quel but et en quoi consisterait-elle ? Parce qu'il s'agit de réfléchir aussi aux solutions, pas seulement pour intégrer les problèmes. Oui, bien entendu. Alors, effectivement, d'abord, former à la laïcité, c'est d'ailleurs, finalement, notre première mission à l'Observatoire, tant on a constaté une méconnaissance incroyable de ce qu'était la laïcité, y compris de la part de certains fonctionnaires et de certains élus. D'ailleurs, il faut aussi travailler sur les médias, qui ont tendance à médiatiser de façon un petit peu fausse et partielle les faits concernant les religions et la laïcité. Donc, il faut avoir plus de recul, essentiel. Donc, oui, beaucoup de formation, beaucoup de pédagogie. La semaine de la fraternité, effectivement, c'est quelque chose pour nous d'important parce qu'on est dans une période de crise où on a un repli sur soi, de chacun, un repli sur ses valeurs propres, ses origines, ses valeurs religieuses, parfois plus dures. Et du coup, on se ferme à l'autre. Il y a une défiance manifeste en France aujourd'hui. Ça va dans le sens de ce qu'expliquait le père Gagé à l'instant, c'est-à-dire une meilleure prise de conscience de la réalité multireligieuse. Oui, bien sûr. Et il s'agit de ne pas vivre côte à côte, mais de vivre ensemble et de faire ensemble et de construire du commun. C'est d'ailleurs ça le principe même de laïcité. Donc, il faut revenir à ça et donc aller l'un vers l'autre pour mieux se comprendre et mieux appréhender les difficultés. Ce que vous venez de dire est fondamental. Le Conseil d'État avait, dès 1989, et on l'a complètement oublié, le fameux avis de novembre 1989, le premier avis sur le voile, lorsque le Conseil d'État a dit que le principe de laïcité impliquait le droit pour un élève de l'enseignement public de manifester sa religion, y compris par le port d'un signe religieux. C'est ce qu'avait dit le Conseil d'État. Et il l'avait fait découler du principe de laïcité. Dans cet avis de 1989, le Conseil d'État a créé comme élément du principe de laïcité le pluralisme. Il n'y a pas que la neutralité qui découle de la laïcité. Il n'y a pas que la neutralité. Un autre élément, c'est le pluralisme. Et le pluralisme, c'est le respect de toutes les croyances, de toutes les croyances dans la sphère publique. Dans la sphère publique, ça ne veut pas dire que dans les administrations publiques, il soit possible que les fonctionnaires ou que les agents publics manifestent leur appartenance religieuse. Parce que ce serait une contradiction directe au principe de neutralité. Là, il y aurait quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête. En revanche, s'agissant de la sphère publique, c'est-à-dire tout simplement de la rue, le principe de laïcité implique la liberté de manifester son appartenance religieuse, y compris par un voile. Oui, il faut faire la distinction. Il y a confusion, effectivement, en sphère publique et en sphère administrative. En fait, nous, on parle plutôt d'espace partagé. Tout ce qui est espace partagé, comme la rue, effectivement, n'est pas soumis à la neutralité. La laïcité ne parle de neutralité, je le répète, que pour les agents publics et ceux qui représentent la puissance publique. Donc, de même, quand un usager va dans une préfecture, il peut porter une croix catholique, une croix huguenote ou un foulard. Ce n'est pas contre le principe de laïcité. En revanche, les fonctionnaires qui vont le servir, qui vont répondre à ses attentes, eux, doivent être parfaitement neutres. Et là-dessus, il faut être très clair parce que l'État n'a pas de religion d'État et ils doivent être impartiaux. Voilà, il faut toujours faire sa distinction parce qu'il y a beaucoup de confusion, effectivement, sur laïcité égale neutralité, ce qui n'est pas... Et l'instrumentalisation de cette confusion, je crois que vous vouliez réagir, Pierre ? Allez-y, non. Je voudrais qu'on envisage les solutions parce que c'est pas tout de pointer ses problèmes, c'est pas tout de pointer ses instrumentalisations ou ses tentatives d'instrumentalisation. Donc, vous proposez les semaines de la fraternité, Galef Bencher, vous avez déclaré, je vous cite, ce n'est pas à la démocratie de s'adapter à l'islam, elle ne fait que prôner la liberté, l'égalité et la fraternité, qu'on évoquait à l'instant. C'est l'islam qui doit apprendre à vivre dans la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors, concrètement, comment faire en sorte que ce que vous écrivez devienne une réalité ? Je ne veux pas que ça ne l'est pas. Voilà, je ne veux pas généraliser, faire attention. Et je ne veux pas non plus avoir l'autre cuidance de vous contredire à chaque fois. J'utilise le mot islam ces derniers temps avec beaucoup de parcimonie parce qu'on ne sait plus à quoi ça renvoie. Et je n'ai pas dit l'islam et la démocratie, je parle à la fois de la démocratie et des musulmans. Parce que M. Islam, ça n'existe pas. Donc, si la démocratie, c'est la liberté, la fraternité, l'égalité, le respect d'autrui et elle est évolutive et c'est une promesse, un point à l'horizon parce que le Tocqueville de l'Amérique n'est pas le Tocqueville de l'Algérie. Ça, nous le savons. Et le Jules Ferry de la métropole n'est pas le Jules Ferry des colonies où l'école n'était ni obligatoire, ni laïque, ni gratuite. Eh bien, ça évolue. J'ajoute toujours que notre démocratie est meilleure que celle de Poutine. Mais elle est à revoir au regard de ce qui se passe en Scandinavie. De toute façon, la démocratie, c'est quelque chose auxquelles nous tenons et auxquelles nous adhérons et aux citoyens musulmans et pourquoi pas de par le monde et ailleurs de souscrire et se sentent à eux de s'adapter à cet idéal et de s'attacher à l'idéal laïque. Il ne s'agit pas de parler de l'islam en tant que tel. Personne au monde n'a mis en cause le christianisme du temps de Franco ou du temps de Vidéla. Ce sont plutôt des hommes et des femmes qui ont agi dans certains cas conformément à l'idéal évangélique ou christique et d'autres pas. Ce sont des conjonctures et se trouve que malheureusement maintenant avec la monstruosité que nous appelons par l'acronyme Daesh ou ailleurs, il y a une violation des principes démocratiques même dans certains qui n'ont jamais existé. Il est temps pour que ça soit le cas. Chez nous en France qui jouissons d'un climat un peu plus clément et bien aux citoyens musulmans de s'y adapter et de le vivre comme quelque chose qui doit les protéger mais aussi quelque chose où ils doivent s'acquitter de leurs devoirs pour jouir pleinement de leurs droits de citoyens. Et par cette harmonie, par cette osmose, cette symbiose au sein de la nation, ils donneront l'exemple à certains parmi leurs corrégionnaires lointains qui ne connaissent peut-être pas encore cet idéal démocratique de le faire l'autre. Cette harmonie, cette symbiose, c'est un idéal vers lequel on a tous envie de tendre. Vous l'avez dit, c'est pour la très grande majorité une réalité. Effectivement, il y a ces déviations de l'islam que vous qualifiez un Daesh et autres pour faire en sorte de communiquer auprès de ceux-là parce que vous êtes en train de nous dire qu'ils vont évangéliser les autres quelque part. Mais dans un premier temps, quelles sont concrètement pour essayer de trouver des solutions, les réflexions que vous avez en tête pour y parvenir ? Alors, chez nous en France ou de par le monde ? Chez nous en France. Chez nous en France, il faudrait distinguer deux choses. Il y a d'abord ceux qui veulent gérer les affaires de la cité, ceux qui y vont par abnégation, par amour du service d'autrui, j'ose dire par prêtrise, eh bien, ceux-là, il faudrait leur rendre hommage parce qu'à notre place, nous leur délégons la gestion des affaires de cette cité. et ça leur coûte, ça leur coûte du temps, de la vie en famille, etc. D'autres, et à côté, pour jouir des dorures de la République, sont prêts à prononcer des propos toxiques et des idées infectieuses et qui, après incubation au sein de notre nation, vont devenir malades et en jouent sur les peurs, sur l'ostracisme, sur la précarisation, sur ceci, cela, et ceci n'est pas bon. Donc, il faut que notre société secrète des hommes et des femmes à la culture du bien public et des hommes et des femmes d'État. Eh bien, nous, nous n'en avons peut-être pas encore. Nous ne nous désespérons pas. Je ne veux pas apparaître comme celui qui enseigne et qui dit qu'il faut faire ceci, cela. Je dis, puisque vous me posez la question clairement, ma chère Ariane, comment faire pour y parvenir ? Eh bien, je souhaite que ceux qui veulent présider à notre destinée, ce n'est pas pour les avantages inhérents à la fonction, c'est simplement pour guider la société vers un horizon meilleur. Vous savez, moi, je suis vraiment d'accord avec ce que vous dites, premièrement, vraiment d'accord. Et puis, deuxièmement, moi, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais parler franchement. Vous savez que, je m'excuse de parler de ça, mais je suis là, je suis bien placé pour en parler, au moins. Le scoutiste, il y a 40 millions, 45 millions de scouts dans le monde. C'est un mouvement en croissance, en croissance dans le monde, en croissance en Europe, en croissance en France, figurez-vous. C'est le seul mouvement de jeunesse qui est en croissance en France depuis 10 ans, continuellement. C'est un fait. Dans la crédibilité de ce genre de mouvement, justement, le fait que ce sont des mouvements multireligieux et pas des mouvements qui représentent d'abord la défense d'une confession. Il faut quand même se mettre ça en tête. Et c'est des mouvements qui se donnent justement pour but de proposer aux gens de vivre quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre ? De quoi faut-il éduquer les jeunes ? Il faut éduquer les jeunes au fait qu'aujourd'hui, comme j'ai tenté d'exprimer déjà tout à l'heure, comme on dit aujourd'hui, la coexistence ou la convivenza, comme on dit en italien, c'est pas la convivialité, enfin multireligieuse, est en train de se resserrer. Ça veut dire qu'il y a deux phénomènes qui peuvent nous solidariser au niveau d'un pays. Il y a le phénomène général de l'école dont vous vouliez parler, et c'est-à-dire le phénomène qu'on est tous d'accord pour essayer de se laisser trier par l'école pour être à la place qui est la plus indiquée pour encore rendre service au bien commun pour que les meilleures choses possibles se passent au niveau de l'amélioration des conditions d'existence. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est plus de mal à respirer de nos jours pour des raisons qui sont liées aux problèmes historiques des pays d'Europe de l'Ouest, comme je l'ai dit, et également des pays de l'islam arabe, comme je l'ai dit, qu'on ne trouve pas ailleurs, certainement pas ailleurs de la même façon, certainement pas dans le monde, certainement pas, et qui est le fait, justement, d'avoir suffisamment de traditions pour pouvoir encaisser cette convivance, cette coexistence qui se resserre. C'est-à-dire qu'en fait, comme on dit souvent, je peux me permettre de dire comme on a dit tout à l'heure, peut-être un peu à tort, on risque de s'imaginer que le problème, c'est de trouver des attitudes d'ouverture par rapport aux autres religions. Mais ce n'est pas la peine de les chercher de l'ouverture, ils sont déjà là. Ils s'imposent à nous. La réalité s'impose à nous. C'est fini. Ces attitudes, et même l'expression un peu dépassée, excusez-moi de parler librement, mais de dialogue interreligieux, c'est une attitude, si vous voulez, comme on l'appelle, une attitude volontariste. Mais aujourd'hui, il ne faut pas avoir une attitude volontariste. Il faut simplement dire, voilà, Khaled Ben Shep est à côté de moi. Je suis très content qu'il soit là. Ça me fait plaisir. Nous sommes ensemble. C'est vraiment une grande joie pour moi aussi. Je tiens à vous le dire. Et nous profitons l'un de l'autre. Ça veut dire pourquoi ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui relève de l'inspiration de la vie commune. Quelque chose qui relève de l'inspiration de la vie commune qui n'est pas le premier projet de l'école comme on le croit quand on pense que l'école est une école laïque. On pense qu'il y a une école de l'identité républicaine. Ce n'est pas juste. L'école est laïque pour la raison qu'on a dite. Il faut que les agents de l'école soient laïques. D'abord, une école qui est destinée à nous intégrer au système de la production. Mais il y a l'autre aspect. C'est l'aspect que je dois profiter de mon voisin. C'est le mot juste. De mon voisin. Il est là. Je dois profiter de mon voisin, de l'art de vivre en commun qu'il porte, de l'inspiration qui réveille cet art qui est en lui. Ça lui vient de loin. Ça lui vient de son histoire. familiale et nationale qui est une histoire religieuse. Et donc, qui est ce qu'elle est ? Qui est ce qu'elle est ? Et moi, je profite de son existence. Je profite de son être. Et donc, il faut que les jeunes soient ensemble. Et permettez-moi de vous dire, je m'excuse de dire ça parce que c'est vraiment un plaidoyer pro-domo, mais c'est exactement ce que font les scouts. C'est-à-dire qu'ils mettent ensemble des jeunes deux religions différentes et ils leur proposent d'être les uns auprès des autres des gens qui sont vraiment religieux les uns auprès des autres. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'être en situation multireligieuse si c'est pour décliner toute ambition, tout projet de confession personnelle. Il faut au contraire être, comme on dit, vraiment catholique dans un milieu multireligieux. Les musulmans ne supportent pas les catholiques qui sont mous. Ils n'aiment pas ça. Ils aiment que les catholiques engagent la foi qu'ils ont, tout simplement. Merci d'avoir parlé de l'école parce que justement, je voulais en parler de l'école parce qu'au-delà de l'affaire l'aborde dont on a pas mal parlé tout à l'heure, il y a une autre actualité qui défraie la chronique qui est la volonté du maire de Châlons-sur-Saône de ne plus proposer de repas de substitution sans porc aux enfants de sa commune. Alors Nicolas Cadenne, comment est-ce que vous avez réagi à ça ? Ce maire invoque un principe de laïcité, évidemment pour justifier sa décision, et imposer un seul type de repas à ses enfants. Comment est-ce que vous vous êtes manifesté au sein de l'observatoire ? C'est faux. Il ne peut pas invoquer un principe de laïcité pour ne plus offrir de choix. La laïcité n'a jamais été un principe qui forçait les enfants à manger du porc ou qui forçait les enfants à manger du poisson le vendredi. Donc c'est tout à fait faux d'invoquer la laïcité pour cela. D'autant que ça n'avait jamais posé problème avant. Personne n'avait remis en question. posé problème avant. Nous, ce que l'Observatoire propose et préconise et ce qui se fait souvent et ce qui fonctionne très bien, c'est l'offre de choix avec ou sans viande. Vous apportez une réponse d'intérêt général à cette situation-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas question non plus de prendre en compte des prescriptions religieuses à la Loukacher, par exemple. En revanche, il faut que chacun puisse manger à sa faim, normalement, à la même table que son voisin, effectivement. Donc, que ce soit des croyants, musulmans ou juifs, qui puissent manger quelque chose qui ne soit pas de la viande et pas du porc, ou tout simplement les végétariens, ou tout simplement ceux qui n'ont pas envie de viande ce jour-là. Bref, il faut en tous les cas assurer le repas en commun. Ce qui est très important aussi, c'est de ne pas séparer les tables selon ce que mangerait un tel ou un tel. Il faut absolument que tous les enfants, quel que soit leur choix, puissent manger en commun. On en revient à ce que nous disait le père Zagaget à l'instant. Alors, Emmanuel, t'avez-vous qui connaissez particulièrement bien à la fois le droit et l'université, tout d'abord pour la partie juridique. Produire des lois comme ça attire la égaux, on a le sentiment qu'il y a une espèce d'inflation législative autour de ces sujets. Est-ce que c'est la solution pour promouvoir le principe de laïcité ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Je voudrais revenir sur la question que vous venez d'aborder. Le grand paradoxe, c'est qu'on a oublié qu'il y a déjà eu des circulaires dans un sens radicalement différent. Il y a une circulaire du 21 décembre 1982 qui préconise, s'agissant des cantines scolaires, de tenir compte des traditions familiales et des habitudes culinaires, en particulier pour les enfants d'origine étrangère. Alors, je ne sais pas si cette circulaire, on a encore conscience qu'elle existe, mais à ma connaissance, elle n'a jamais été retirée et donc elle est toujours pertinente. Il y a aussi une autre circulaire de mémoire, c'est de 2001, qui envisage la question des paniers repas et qui prévoit qu'autant que possible, si la solution, pour des raisons pratiques, ce n'est pas d'avoir plusieurs menus, peut-être que l'on doit prévoir la possibilité de panier repas et il y a même dans cette circulaire qu'on prévoit le frigo et le micro-ondes pour réchauffer son panier repas. Alors, ces questions-là, elles n'ont jamais été abordées avec autant de sévérité dans le passé. vous savez, la question des menus dans les structures qui sont en fait les structures fermées parce que ce n'est pas seulement la question des menus à l'école qui finalement se posent, c'est la question des obligations alimentaires spécifiques dans les structures fermées, qu'il s'agisse des prisons ou qu'il s'agisse des hôpitaux ou qu'il s'agisse encore de l'armée. Alors, sur les trois points, différentes circulaires et cela depuis très longtemps, ont prévu l'obligation de l'administration de tenir compte des obligations alimentaires. Tenir compte, ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement toujours fournir ce qui correspond aux obligations alimentaires puisque même parfois pour une confession religieuse donnée, les obligations peuvent être interprétées de façon différente. Dans le judaïsme, les obligations sont, selon les courants du judaïsme, interprétées de façon radicalement différente. Je ferme cette parenthèse mais elle était juste pour compléter ce que vous veniez de dire en disant que nous sommes finalement dans une situation totalement nouvelle où nous avons même oublié les principes que nous avions posés dans le passé et que nous avions posés pour des raisons qui sont pragmatiques et pour des raisons qui sont avant tout essentiellement respectueuses des personnes. Respectueuses des personnes parce que lorsque vous êtes un soldat et que vous allez vous battre pendant la guerre de 1914, on vous respecte quand même. Vous êtes musulman, vous êtes un soldat, vous venez vous battre. On vous respecte et on essaye de tenir compte des obligations alimentaires qui sont les vôtres. Et c'est comme ça que les principes se sont mis en place et ne l'oublions pas. S'agissant des prisons, c'est aussi un élément de reconnaissance de la dignité des personnes qui sont en prison et s'agissant des hôpitaux, c'est aussi un élément élémentaire. Je ferme cette parenthèse. Je voulais ajouter ce point parce que ça me semble essentiel. Pour revenir à votre question sur l'utilité de la législation à l'université, alors on est face à une situation qui est la suivante. Il y a un principe de liberté de conscience et un principe de liberté d'expression qui sont considérés par la juridiction constitutionnelle française et le Conseil d'État. J'ai toujours du mal à ne pas considérer que le Conseil d'État c'est aussi un petit peu la juridiction constitutionnelle parce que pendant longtemps il n'y a pas eu de vraie juridiction constitutionnelle et c'était le Conseil d'État qui disait ce qu'était la laïcité. Mais on a un principe de liberté d'expression et de liberté de conscience qui sont des éléments du principe de laïcité et qui impliquent la liberté. La liberté, c'est l'élément essentiel. Il ne peut y avoir de restriction à la liberté que si cette restriction est motivée par un élément qui est d'ordre public, qui relève de l'ordre public ou de l'intérêt général. Alors, pour qu'il y ait une justification d'une restriction à une liberté et interdire le voile à l'université comme à l'école n'est possible que s'il y a un motif qui peut justifier cette interdiction, c'est-à-dire un motif d'intérêt général ou un motif d'ordre public. Donc, ça suppose qu'on puisse prouver l'ordre public ou l'intérêt général. L'intérêt général, c'est impossible de le prouver. La seule chose, on ne peut pas prouver qu'il est d'intérêt général d'interdire à une jeune fille de porter le voile. Alors, aujourd'hui, c'est une jeune fille auquel on veut interdire de porter le voile. Il n'y a pas si longtemps, elle faisait tout pour qu'elle ne porte pas le voile. Mais donc, il n'y a pas de motif d'intérêt général. Ce n'est pas la peine de chercher. Le seul motif peut être un motif d'ordre public. Alors, au moment de la loi de 2004 sur l'enseignement primaire et secondaire, on a considéré qu'il y avait une atteinte à l'ordre public dans les établissements qui découlaient du port du voile par un certain nombre de jeunes filles. Le tout signe religieux, d'ailleurs. Oui, le tout signe religieux. Mais on a dit que le problème, c'était les jeunes filles qui portaient le voile, qui portaient atteinte à l'ordre dans l'établissement. Je vous avoue que je n'ai jamais été convaincue par cet argument. J'ai du mal à voir en quoi il y a une atteinte à l'ordre dans l'établissement. Je ferme la parenthèse. La loi, elle est votée. Elle est considérée par la Cour européenne des droits de l'homme. Non pas comme conforme au principe de liberté religieuse telle que l'interprète la Convention, mais comme relevant de la marge d'appréciation des États. C'est-à-dire que l'État avait le droit de le faire. Ça ne veut pas dire que c'est conforme à la liberté religieuse. Ce n'est pas ça de l'homme. Ça relève de la marge d'appréciation des États. Pour l'université, je ne vois pas quel serait le motif d'ordre public qui justifierait l'interdiction. Je le vois d'autant moins que dans les cas, et ça, c'est ce que vous avez remarquablement souligné dans les travaux de l'Observatoire, je ne vois pas où sont les atteintes à l'ordre public qui découlent du port du voile dans les établissements universitaires. Les seuls cas qui ont posé problème ont eu pour auteur des enseignants dont la quasi-totalité d'entre eux n'étaient même pas des universitaires, c'est-à-dire que c'était des vacataires que l'on payait à l'heure pour venir faire quelques enseignements et qui ont refusé de faire cours devant des jeunes filles voilées et qui ont posé problème. Je s'interromps parce qu'il nous reste une minute. Je suis désolée, Nicolas Cadenne, je pose une question à laquelle vous aurez peu de temps pour répondre, mais c'est vrai que le concept de laïcité, on a le sentiment, n'est plus suffisant. On lui adjoint régulièrement les termes laïcité ouverte, fermée, positive, négative, de combat, d'intolérance. Est-ce que ça veut dire quelque part que ce concept est un peu malade ? Non, ça veut dire qu'il est méconnu. Donc il faut toujours faire cette pédagogie et expliquer ce qu'est la laïcité tout court puisque la laïcité tout court est un cadre qui a commencé à être posé juridiquement en 1905 et qui en fait est toujours valable aujourd'hui, qui pose des limites, mais qui pose des principes de liberté et qui aujourd'hui sont tout à fait valables dans notre évolution. Simplement, il faut le rappeler, rappeler les règles qui en découlent, qui sont méconnues. Ça a été rappelé pour l'université, ça a été rappelé pour d'autres sphères et voilà, c'est cet énorme travail de pédagogie et de formation qu'il faut accentuer aujourd'hui. D'accord, ce travail de pédagogie effectivement en perspective. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. Merci pour vos interventions. La semaine prochaine en collaboration avec l'Académie catholique de France, nous vous proposerons un débat sur la notion de chrétienté au cours des siècles. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Applaudissements 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 Applaudissements